Alors il y en a plusieurs, la première ça va être d'aborder des notions scientifiques de façon ludique pour que des publics qui ne sont pas forcément habitués à des notions scientifiques qui peuvent paraître indigestes ou se sentent un peu imperméables à la science, puissent découvrir et se sentir concernés par des sujets scientifiques. Dans un deuxième temps, l'idée ça va être aussi, enfin une deuxième motivation ça va être de rendre compte du travail des chercheurs dans la recherche académique. Notamment à l'université, nous avons un public qui est assez jeune, donc potentiellement suscité des vocations. Ça a été le cas pour moi, j'ai décidé de ce que je voulais faire lors d'une fête de la science. Et un petit aspect qui s'est également greffé récemment, c'est de pousser les jeunes femmes vers les carrières scientifiques, puisqu'on sait qu'en France, les femmes sont sous-représentées dans ces domaines. Donc leur donner envie et leur montrer que c'est possible d'être femme ou de faire de la science. Donc l'atelier que je présente s'intitule la maladie de la pyrite dans les fossiles. Alors en réalité, c'est pas tout à fait une maladie, mais on savait pas à l'époque ce que c'était. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'une réaction d'oxydation. La pyrite, c'est un minéral, une sulfure de fer, qui peut avoir différents aléteuses, des cristaux comme ceci, mais qui peut également se présenter sous forme microscopique, de façon à préserver les organismes passés, vieux parfois de centaines de milliers d'années, sous forme de fossiles. Le problème étant malheureusement qu'une fois que ces fossiles sont sortis de terre, il va y avoir exposition après l'air, et donc oxydation potentiellement de la pyrite, qui conduit malheureusement à des dégradations de ces fossiles, jusqu'à ce qu'ils tombent parfois en poussière, et donc on a totalement destruction de ces fossiles, et on perd des informations précieuses sur la biodiversité passée. Donc il y a toute une recherche sur la compréhension des mécanismes d'oxydation, quels sont les facteurs d'oxydation, et ce, afin de mieux conserver les fossiles en collection. Donc ça permet d'aborder des notions de chimie, de paleontologie, mais également de patrimoine culturel, et donc d'intéresser des publics assez variés. Donc afin de faire manipuler les élèves des différentes classes qui viennent nous voir à l'université, j'ai dans un premier temps différents artefacts, c'est-à-dire différents fossiles, par exemple pour expliquer les différents modes de fossilisation. Ensuite je vais avoir des fossiles pyriteux qui vont être dégradés, ou non dégradés, de façon à ce qu'ils puissent les examiner, les observer. Par exemple les produits d'altération de l'oxydation de la pyrite ont une odeur bien particulière. Je vais les faire un peu manipuler, les faire sentir, et ils vont également utiliser un microscope pour observer la pyrite qui dans les fossiles se forme de façon microscopique. Ensuite je vais avoir des supports, un poster, des fiches didactiques, et en fonction également du public et des questions qu'ils vont me poser, je pourrais avoir aussi des articles scientifiques que je vais utiliser pour illustrer, en utilisant des figures, mon propos. Alors c'était il y a 23 ans, un enfant qui était un fils d'une personne de l'université, qui est venu à mon atelier et qui connaissait absolument tout à la fossilisation. Il connaissait les processus, comment est-ce que ça se passe, il connaissait les différents types de fossiles. Par contre, la seule chose qu'il ne savait pas, c'était qu'effectivement les fossiles pouvaient se dégrader. J'étais contente de lui apprendre quelque chose, et très surprise, enthousiaste, à l'idée que, à 8 ans, on puisse connaître beaucoup de choses sur la fossilisation. Transmission.